Démo indépendante Stampin' Up, je m'appelle Aurélia et bienvenue sur ma chaîne YouTube Belle en Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte chevalée à glissière. Donc là, c'est avec la petite collection de Stampin' Up Jardin de Grâce, donc avec les dyes et les tampons, vous voyez, avec une petite couleur sympa. Hop ! Et aujourd'hui, je vais vous présenter à la faire avec le papier design miel doré et que vous pouvez recevoir en cadeau durant la Salibration. Je vous mettrai tous les petits liens. À partir de 60 euros, vous avez le paquet. Pendant la période de Salibration, jusqu'à fin mars, vous avez les dyes et les tampons coordonnés à ce papier. Et je vais vous montrer. Utilisez aussi une pensée pour toi. Ça aussi, c'est un cadeau Salibration à partir de 60 euros d'achat. Onibi, donc vous avez l'ensemble. Je crois que ça coûte une cinquantaine d'euros. Je vous montrerai le lien en vidéo, donc avec les dyes qui vont avec. Il faut préciser aussi que les dyes abeilles et fleurs se coordonnaient tout à fait avec le papier. On peut découper directement. Il nous faudra aussi deux couleurs Pool Party et Narcisse Delice. Il nous faudra la perforatrice étiquette sophistiquée. Un morceau de papier fenêtre en 12 par 7. Il nous faudra deux morceaux, deux petites languettes de 0,5 sur 13,4. Une languette de 1,3 sur 10,4. Un morceau de cardstock blanc, 13,3 sur 9. Un morceau de papier design, donc il nous faudra trois morceaux de 14,7 sur 10,4. Donc deux morceaux en blanc et un morceau en papier design. Et sur le papier principal, à l'arrière, on va noter ces petites côtes. Voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image et avoir toutes les côtes. Donc ce qui est en vert, il faudra le découper au cutter. Donc 1,5, 3 et après, à partir de l'autre bout, 1,5. Et ça, on fait les repères sur les deux côtés. On le prend dans l'autre sens, donc 1,5 et 1,5. Et ce qu'il y a en vert, il faudra le couper. Le papier design, on va le coller dessus. Ensuite, c'est comme on va faire les découpes au cutter, au moins ce sera bien, bien propre. On colle bien la petite feuille à l'arrière. Donc on prend la règle et on vient couper du premier trait jusqu'au deuxième. On prend l'autre sens et on vient bien du premier trait jusqu'au deuxième. Voilà. On fait pareil tout en bas de la feuille, le premier trait. On fait ça au parallèle de la première, du premier trait au dernier. On ne se trompe pas. Voilà. Et à partir d'ici, on va faire les pliages. Donc moi, je prends mon massicot pour faire les petits repères. Donc il faut que je le plie à 1,5. Et on fait juste le pliage du premier trait au second trait. Donc premier pliage. On positionne bien le curseur. Voilà. Le deuxième pliage, il sera à la moitié. Donc là, c'est 5,1. Donc j'ai mesuré d'ici à ici. Donc ici, c'est 5,1. C'est au milieu, en fait. Voilà. Voilà. Et ensuite, un autre pli. Donc à 3. Et pareil, au centre. À partir du premier trait jusqu'au deuxième. Voilà. Nous allons retourner notre carte et faire les pliages. Alors pour qu'il soit bien propre, je prends toujours un petit plioir. Donc là, nous avons le haut de la carte. Donc il se plie dans ce sens-là. Donc on appelle ça un pli valet. Ensuite, on fait le pli d'en bas. Dans ce sens-là. Donc c'est bien quand la feuille, elle est bien sèche au-dessus. Sinon, vous faites carrément ça avec du papier coloré. De votre choix. Et on va faire le centre. Alors pour faire le centre, on va plier comme ça et faire bien bord à bord. C'est tout secret pour que ça fonctionne bien. Donc il faut vraiment que ce soit bien raccord. Donc là, ils sont bien bord à bord. Et on va venir plier dans le milieu. Voilà. Donc évitez de faire au stylo comme moi j'ai fait. Parce que là, ça ne va pas être possible de l'enlever. Ça va se voir un petit peu. Donc nous avons la première partie de notre carte. Ensuite, nous prenons la seconde feuille 14,7 sur 10,4. Hop. Et nous allons préparer en amont. Donc la petite lanière de 10,4 sur 1,3, on va venir la coller tout en bas de la feuille. Donc on reprend notre colle blanche. Et on vient la coller tout en bas. Et on vient la mettre vraiment à ras. Que ça fasse bien propre. Voilà. On va venir prendre les deux lanières de 0,5 sur 13,4. Et on va venir pareil les coller bien à ras de la feuille. On vient poser la languette. Bien à ras. On vient positionner la seconde. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon chien qui fait la sieste sur le canapé. Et il ronfle. Hop. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'adore cette collection. Je la trouve superbe. On fait bien tenir l'ensemble. On va faire pareil de l'autre côté. Il faut pas que ça bouge. On va venir prendre notre perforatrice. Et on va faire deux petits rebords où on pourra prendre la tirette. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc moi, je le fais au pif. Voilà. Bien au milieu. On vérifie que ça dépasse pas quand même sur l'endroit. Ça fait 1,5. Donc on peut vérifier vite fait avec la règle. Donc là, ça fait un tout pile. Hop. Donc là, c'est un petit peu élevé. C'est normal. Voilà. Donc là, on a notre rebord où on peut tirer. Donc maintenant, on peut mettre la feuille. Voilà. Et on va coller cet endroit ici. Ici. Donc la colle blanche. Voilà. On vient en mettre tout le long de la languette. Voilà. Donc on place bien le papier. Et on vient coller la languette. Maintenant, on va décoller le double face. Ah bah voilà. Voyez, regardez. Celui-là, il a bien accroché. Malgré la main. Donc prenez un double face que vous savez que ça n'accroche pas. Je vais venir le camoufler avec des petites abeilles. Mais bon. Autant que ça ne vous arrive pas. Voilà. Donc maintenant que nous avons fait ça, on va venir mettre du double face. Donc moi, j'ai du double face en 3 mm. On va venir le positionner vraiment sur le rebord. On vient bien écraser avec le plioir. Et maintenant, on va venir coller cette feuille là-dessus. Donc. Voilà. On vient bien le mettre en face l'un de l'autre. Voilà. On vient écraser. Et là, maintenant, on peut enlever les autres. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos toutes les côtes. Toutes les côtes et la lise du matériel. Donc, nous avons notre carte qui est prête à embellir. Voilà. Donc, si la petite carte est un tout petit peu moins large, c'est normal. Comme ça, ça évite que ça accroche. Vous voyez ? Là, ça glisse super bien. Donc, maintenant, on va s'atteler à faire la décoration. Donc là, avec le papier fenêtre de 12 x 7, je prends l'astamparatus. Je viens positionner ma petite languette transparente. Ma petite truche que je vais mettre en dessous. Donc, bien au milieu. Voilà. Il faut que le papier transparent soit à la même longueur d'un côté et de l'autre. Donc, on vient positionner les aimants de sorte à ce que ça ne bouge plus. Voilà. On nettoie un petit peu le plastique. Et là, on vient chercher le tampon. Donc, je vais utiliser ce tampon ici. Que je viens positionner au-dessus de la ruche. Le tampon bien au centre. Et on vérifie que ça ne dépasse pas sur les côtés. Et là, on vient prendre la zone. Nivelez pour le bruit. Et on vient mettre sur le tampon. Donc, on va faire ça 2-3 fois. Pas besoin de mettre 3 tonnes ou 3 puillées. On le positionne. Je vais recommencer un petit peu. Elle sent super bon, cette encre. Elle sent l'amande. Hop. On fait attention. On vient le positionner bien dessus. Donc, pour ça, la température, c'est vraiment top. On aurait fait ça qu'une fois. Les lettres, elles ne seraient pas totalement noires. Ma petite idée, en fait. Je voulais que le mot soit transparent au-dessus de ma ruche. Donc, ma ruche, je vais la mettre vers ici. J'ai préparé... Voilà. On va la mettre derrière. Je suis très indébile. Donc, on fait le petit repère de chaque côté. Et on va venir couper à peu près ici. Donc, juste au-dessus du premier pliage. On va venir couper ici. Donc, je viens couper en bas. Et ici, on va couper au-dessus. Et on va venir couper en arrondi. Tout autour du mot. Voilà. Et ça nous donne ça. Donc, maintenant, on va venir le coller sur le papier design. Donc, là, on va mettre déjà la ruche. On va positionner la ruche. On va mettre du double face ici. On ne va pas en mettre partout parce que on va venir coller des petites fleurs et des petites abeilles. Donc, si on peut avoir un petit peu de marge pour pouvoir les mettre à l'arrière, c'est tout aussi pas mal. Donc, on va venir placer la ruche. Bien au centre. Bien droit en rapport au bas. Et là, on va pouvoir mettre le double face. On va venir le placer sur la languette. Donc, pareil, on regarde le rebord d'ici. On va venir le placer bien au centre. On se souvient de la hauteur des lettres avec le petit repère. On vient le positionner. Et on regarde si tout va bien. Et là, maintenant, on va se faire plaisir. Donc, on va mettre des petites fleurs de part et d'autre. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si on peut avoir un petit peu de marge à l'arrière. Donc, ça peut nous donner ça. On va rajouter... On rajoutera une petite abeille en 3D, je pense. Juste ça. Donc là, on va venir coller les petites fleurs. Et comme c'est sur du transparent et que c'est un petit peu difficile d'accès, je vais utiliser mes mini-glue dots. Donc, on va prendre les fleurs. Et on va venir les coller avec les glue dots. Ça colle super bien. C'est idéal pour faire ce genre de choses. Donc, ça nous donne ça. Et je vais juste, je pense, mettre juste la petite abeille. Donc, avec le 3D. On va le mettre au centre. Tout vers ici. Voilà. Petite fleur. Donc, quand vous positionnez les petits gambellismes, il faut vraiment faire attention que ça ne jette pas. Voilà. Je vais mettre bon anniversaire, du coup. On vient prendre là mes manetos. On vient tamponner. On tire bien la tirette. Et on vient positionner le bon anniversaire. Et voilà. Donc, avant de refermer, on va laisser sécher tranquillou. Et ça nous donne ça. Et voilà, les filles. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. En espérant vous revoir sur un autre tuto, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce bleu. Je vous souhaite une très bonne journée, les filles. Passez une très bonne semaine. Et je vous dis à dimanche. Je vous dis à dimanche. Merci. Merci.